Qu'on ne se fasse pas trop d'illusions. Il y a des retrouvailles possibles, mais il y a des retrouvailles impossibles. Nous avons beaucoup de contradictions avec nos anciens camarades, que nous respectons d'ailleurs, et qui continuent à être nos camarades, nos frères et nos sœurs. Mais il se trouve qu'à un moment donné de l'histoire, il faut s'assumer et assumer ses prises de position. Nous nous assumons en nous déclarant et en prospectant une nouvelle voie, l'écologie. On ne peut plus idéologiquement parlant être du Parti Socialiste, puisque nous n'avons plus les mêmes principes, nous ne défendons plus les mêmes causes. Et deuxièmement, il y a eu trop de divergences, et des divergences très profondes avec la direction actuelle du Parti Socialiste, pour que nous nous laissons aller à une sorte de sentimentalisme, qui en réalité n'est pas trop politique. Donc nous préférons être réalistes. Et le réalisme politique nous dicte de nous considérer que le PS a choisi une voie. Nous, nous avons choisi une autre voie. Et cette voie que nous avons choisie ne rime pas avec la voie du Parti Socialiste. Et la voie que nous portons, elle n'est pas non plus la voie que le Parti Socialiste porte actuellement. La deuxième communication majeure, c'est de réitérer notre ancrage dans Tahaou, Sénégal, de réitérer notre fidélité à l'endroit de Khalifa Ababa Karsal, qui, pour nous, est une référence sur le plan politique, mais également est une fierté, une fierté dans la mesure où tout le monde a entendu sa déclaration, sa première déclaration après sa libération, qui nous a réconfortés dans le fait qu'il faut toujours continuer à l'accompagner. Khalifa a pris beaucoup de hauteur, Khalifa a fait un discours responsable, mais surtout Khalifa a indiqué la voie en disant qu'il y a une autre manière de faire de la politique qui est possible au Sénégal. Et cette autre manière de faire de la politique, c'est d'aller à la rencontre des Sénégalais, c'est de les convaincre, mais surtout c'est de leur proposer un programme alternatif, susceptible de prendre en charge les préoccupations du peuple, mais surtout susceptible également d'engendrer la prospérité et le développement durable au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada